Maîtriser un logiciel, ça peut prendre du temps. Et ça peut même en prendre beaucoup si on parle par exemple d'After Effects. Effectivement, il y a un peu des boutons partout et littéralement des fonctionnalités plein l'écran. Pour optimiser son utilisation, rien de mieux que de bien connaître les raccourcis essentiels. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les raccourcis utiles que j'utilise sur After Effects. Et même si vous êtes déjà familier avec le logiciel, je suis sûr et certain que vous allez en apprendre quelques-uns. C'est parti ! Et on va commencer par quelques raccourcis pratiques pour créer des calques. Alors, je ne vais pas tous vous les faire, évidemment. Encore une fois, le but de cette vidéo, ça ne va pas être de vous montrer tous les raccourcis du logiciel parce qu'il y en aurait vraiment beaucoup. Mais vraiment ceux que j'utilise le plus, ceux qui me paraissent le plus essentiels à l'utilisation d'After Effects. Et j'ai aussi deux ou trois petites astuces dont j'aimerais bien vous parler. Du coup, pour créer un solide par exemple, vous pouvez utiliser CTRL-Y. Vous avez du coup sa variante, le calque d'effet, on le crée avec CTRL-ALT-Y. Et enfin, l'objet nul, CTRL-ALT-SHIFT-Y. Ensuite, au niveau des outils, vous avez l'outil de sélection de base par défaut, c'est V. Ensuite, vous avez le déplacement avec la touche H, la petite main. Déplacer le point d'ancrage avec Y. Et enfin, la plume, très important, l'outil plume avec G. Si vous avez suivi mon tuto sur la rotoscopie, vous devez peut-être vous rappeler du raccourci ALT-W qui permet d'ouvrir le rotoscope. Pour le moment, si vous maîtrisez un peu After Effects, je ne vous ai rien appris. Mais je pense que ça va venir maintenant. On va parler des propriétés de calque. Pour ouvrir l'échelle, vous appuyez sur S. S comme Scale, qui veut dire littéralement échelle en anglais. Vous avez la position avec P pour position. Rotation sur R et opacité sur T. T comme Transparency en anglais. Le point d'ancrage sur A. Vous avez M pour ouvrir les réglages du masque. Et F pour ouvrir le contour progressif du masque. Ça pareil, très utile. On ne s'en rend pas compte, mais quand vous avez des masques et que vous voulez rapidement naviguer dans les menus, c'est très pratique. Ensuite, là ça devient intéressant. L pour le niveau audio, comme l'avant. Si vous faites double L, ça vous ouvre le spectre audio. Ensuite, vous avez E qui vous ouvre les effets. U vous ouvre tout l'équiframe du calque. Celui-là est vraiment très pratique pour le coup. Double E, ça vous ouvre les expressions. C'est utile surtout si vous faites du motion design, je pense. Et enfin, double R vous ouvre le remappage temporel. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais moi c'est vraiment ceux-là que j'utilise le plus. Vous avez aussi un petit raccourci en plus qui va s'ajouter, qui est Shift. Si vous faites Shift plus un raccourci, ça va le rajouter à la liste des propriétés déjà ouvertes. Par exemple, si vous avez l'échelle ouverte avec S et que vous voulez en plus ouvrir la position, vous faites Shift P et ça vous rajoute les clés de position. Bien évidemment, ça marche avec absolument tout. Vous faites Shift double L, ça vous ouvre le spectre audio en plus. Vous faites Shift U, ça vous ouvre tout l'équiframe, etc. Vous avez compris. Ensuite, quelques raccourcis très pratiques pour tout ce qui est de la timeline, déplacer des calques dans le temps. Le premier, c'est pourcentage. Ça vous permet de mettre le début du calque à la tête de lecture. La tête de lecture, c'est évidemment le petit pointeur qui se déplace sur la timeline et qui vous indique où vous êtes. Donc pourcentage pour ramener le début du calque à la tête de lecture. Et vous avez le dollar pour aligner la fin du calque à la tête de lecture. Ces deux-là seront extrêmement pratiques pour naviguer assez vite. Deux autres raccourcis pour aller au début et à la fin du calque, je pense que celui-là, beaucoup de monde les connaissent. C'est I et O. I comme IN pour aller au début et O comme OUT pour aller à la fin. Maintenant, je vais vous parler de quatre raccourcis. Zoomer sur la timeline, dézoomer sur la timeline, frame suivante, frame précédente. Par défaut, c'est pas forcément évident à utiliser. Ces trucs comme contrôle molette ou des trucs comme ça, c'est pas vraiment très intuitif. Moi, personnellement, je les ai changés et voici ceux que j'utilise. J'utilise du coup Q pour dézoomer sur la timeline et D pour zoomer. C'est deux touches qui sont relativement proches. Plus ou moins là où vous placez vos mains par défaut sur le clavier. Très pratique, vous faites Q pour dézoomer, D pour zoomer. Ça vous fait gagner un temps pas possible. Ensuite, je vous conseille de rebind vos touches frame suivante et frame précédente sur, pareil, encore une fois, des touches que vous utilisez souvent. Moi, personnellement, j'ai fait ça sur les touches de ma souris. J'ai deux touches sur le pouce avec ma souris. Donc, la touche arrière, c'est frame précédente et la touche avant, c'est frame suivante. Ça, malheureusement, on ne peut pas le faire depuis After Effects directement. On ne peut rebind que les touches du clavier. Mais si vous avez une souris Logitech, Corsair, n'importe quelle autre marque, normalement, vous avez un petit software qui est fourni avec qui vous permet du coup de faire ce genre de macro. Un autre raccourci que j'ai rebind, c'est le raccourci couper. Par défaut, c'est CTRL-SHIFT-D. C'est chiant, on ne va pas se mentir. Du coup, moi, couper, je l'ai mis comme sur première sur la touche C et c'est très pratique. Quelques autres raccourcis divers que je n'ai pas trop pu trier mais qui sont quand même intéressants. D'une part, CTRL-ALT-T pour activer le remapage temporel sur un calque. Si vous faites de l'inting, vous savez à quoi ça sert. Vous avez l'accent circonflexe, le petit chapeau qui vous permet d'ouvrir la safe zone sur la preview. Alors ça, c'est un truc que je vous recommande beaucoup d'utiliser. J'en parlerai notamment dans ma vidéo workflow sur laquelle je suis en train de travailler mais j'ai envie de faire un truc vraiment bien fait. Donc, ça sentira d'ici quelques semaines, je pense. Et en plus de ça, je vous recommande d'utiliser un petit plugin qui s'appelle FX Console qui est fait par VideoCopilot, qui est absolument gratuit. Je vous mettrai un lien dans la description. Et ce plugin vous permet du coup tout simplement de rechercher des effets beaucoup plus vite qu'avec le panel effets de base. Vous appuyez sur CTRL-PLUS-ESPACE. Ça vous ouvre cette petite fenêtre et vous pouvez chercher vos effets. Et pour le coup, c'est vraiment un gain de temps exceptionnel. Ensuite, il y a deux autres raccourcis qui servent de temps en temps mais qui sont toujours utiles. C'est J et K. Ça vous permet de vous déplacer entre les marqueurs. J vous permet d'aller sur le marqueur précédent et K vous permet d'aller sur le marqueur suivant. Enfin, deux autres raccourcis pour délimiter sa timeline. C'est N et B. N pour délimiter le début et B pour délimiter la fin. Et je finirai par une toute petite dernière astuce qui est d'utiliser la touche SHIFT. Ça vous permet de faire plein de trucs. Notamment, démonter votre curseur sur les images clés, sur la fin des calques, sur le début des calques, sur les marqueurs. Ça vous permet de démonter le curseur et ça vous fait gagner un peu de temps quand vous naviguez. Ça vous permet aussi de déplacer des objets sur une seule direction, de tirer des courbes sur une seule direction. Il y a plein de choses à faire avec la touche SHIFT. Mais vous allez voir au fur et à mesure de votre utilisation que vous vous en servez relativement régulièrement. Évidemment, je n'ai pas parlé des raccourcis évidents comme CTRL A, CTRL C, CTRL V, CTRL X. Ça, ce n'est vraiment pas inhérent à After Effects. Ça, c'est vraiment des raccourcis que tout le monde connaît sur Windows. Je ne l'ai pas précisé également, mais si vous êtes sous Mac, c'est la même chose, sauf qu'à la place de CTRL, c'est COMMANDE. Mais normalement, vous le savez déjà si vous utilisez un Mac parce que la plupart des gens font le parallèle entre CTRL et COMMANDE. Je vous ai également mis dans la description un petit doc TXT qui vous résume tous les raccourcis dont je parle et qui vous permettra de le télécharger chez vous si vous avez envie d'avoir ça sous la main. Je pense avoir à peu près fait le tour de tous les raccourcis que j'utilisais et de ceux qui paraissaient vraiment essentiels pour mon utilisation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça me fait très plaisir. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des raccourcis ou si vous pensez à certains raccourcis dont vous vous servez et qui pourraient intéresser les gens. Et on se donnera rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi, c'était Rimet et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501